Bonjour mesdames, bonjour messieurs, nous nous retrouvons sur Sports Challenge pour la détente du jour sur le jeu de tennis de table. C'est un jeu qui est sorti sur PS3 et en fait c'est un jeu qui est sorti aussi pour le lancement de la PlayStation Move, je crois que c'était en 2007 il me semble. Donc c'est un jeu que j'ai récupéré dans un cache-converteur pour la modique somme de 4€. Et vraiment je ne suis pas déçu parce que là c'est du lourd, vraiment c'est du lourd. Je ne m'attendais pas à un jeu de qualité comme on peut le trouver là, c'est hallucinant quoi, c'est hyper réaliste, je n'ai jamais vu ça de ma vie. De toute façon je ne vous montre pas les autres jeux, je suis vraiment là juste pour vous montrer le tennis de table. Parce que là je trouve vraiment le jeu parfait quoi, il est vraiment parfait. Et je vous le dis là, je vous le dis là tout de suite, c'est le meilleur jeu de tennis de table auquel j'ai joué de ma vie. Vraiment c'est le meilleur jeu de tennis de table auquel j'ai joué de ma vie. Attendez je vais juste baisser un peu le son. Voilà, et on est parti, vous allez voir. Donc là je vous mets juste le jeu de tennis de table. Je pense que je vous ferai peut-être d'autres détentes sur les différents jeux. Vraiment, par exemple celui-ci là, Duel de Glatateur, il est énorme aussi, c'est un truc de malade. On s'y croirait, le tir à l'arc il est énorme. Mais là vraiment je vous le dis, j'étais grandement surpris. On est en 2013, je vous le dis, on est en 2013. Et là je découvre la Playstation Move. Et je peux vous dire, c'est vraiment un accessoire de qualité optimale. Il n'y a rien à dire sans ça. Donc allez, on commence par le tennis de table. Et d'ailleurs on va finir par le tennis de table. Alors je vais mettre Coupe des Champions. Bon je vais revenir sur la Coupe de Bronze, vous avez vu, j'ai terminé la Coupe de Bronze. Mais bon je vais revenir dessus parce que j'ai vraiment du mal là en ce moment. Et on va commencer par, non peut-être par elle plutôt, voilà. Main droite bien sûr. Et je prends ma joueuse préférée qui est, voilà, elle. Je change juste de tenue. Donc j'ai débloqué quelques tenues d'ailleurs, vous allez voir. Donc voilà par exemple, tac, 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 tac. Mais bon je la mets en mode Tekken si je préfère. Et on peut aussi changer d'équipement. Donc là j'ai récupéré une sucette et une raquette normalement, voilà. Bon je vais garder l'objet principal. Je ne sais pas si ça influe dans le jeu mais... En tout cas moi je garde la raquette normale. Et vraiment c'est... Mais c'est un truc de malade quoi. C'est vraiment un truc de malade. De toute façon je vais vous expliquer pourquoi c'est un truc de malade. Voilà, la flèche autour de la balle, ok. On s'en fout des astuces. Je vais juste passer tout ça. Parce que ce jeu en fait il prend en compte... Attendez, je vais d'abord lancer le jeu et puis là je vous le dirai plus tard. Voilà, c'est bon. Bon là vous allez me voir mais je vais... Comment dire, je vais... Oui je vais flouter tout ça, histoire que vous ne voyez pas. Donc là maintenant vous allez voir, c'est un truc de malade quoi. C'est vraiment un truc de psychopathe. Vous allez comprendre pourquoi. Donc présentation des personnages et tout, c'est assez stylé. Donc là vous voyez... Comment dire... Là je vais tourner un peu à droite, mon corps à droite. Et le personnage tourne son corps à droite. Là je fais comme ça. Là par exemple si je veux faire un revers, je me mets comme ça. Mais c'est un truc de fou hein. Et ça réagit à ton... Et vous allez voir que... Donc je vous dis déjà, principalement, Donc j'ai joué, quand j'étais jeune, j'ai beaucoup joué au tennis de table. J'ai notamment joué dans un club de ping-pong. Et vraiment, dans ce jeu, on retrouve vraiment toutes les bases essentielles du tennis de table quoi. Ils ont vraiment tout fait. Attendez, hop. Attendez, bon là j'ai raté mais vous allez voir. Là c'est un truc énorme. Vraiment là je joue comme si je jouais sur une table de ping-pong réelle. Donc les smatches, ça fonctionne nickel bien. Nickel chrome plutôt. Vous allez voir, hop. Merde, attendez, j'ai raté encore. Et on peut faire tous les effets, c'est ça qui est hallucinant. On peut faire vraiment tous les effets. Bon là c'est super simple, j'aurais dû pas prendre ça. Mais... Vraiment là on peut se matcher. Là je joue comme si je jouais en réalité quoi. C'est vraiment la même chose. Et c'est super réactif, ça marche super bien. C'est hallucinant. Franchement c'est hallucinant. Bon depuis tout à l'heure je vous dis que c'est hallucinant. Vraiment j'ai trouvé aucun défaut. Peut-être le défaut c'est juste au niveau du... La détection de temps en temps ça déconne si vous faites mal le calibrage. Mais bon il y a une option. Vous allez voir tout à l'heure. Attendez merde, j'ai du mal. Je vais juste tenir. Vous voyez la raquette quand je la tiens je la tourne. Elle tourne aussi. Et ça par exemple sur la Wii c'était la merde quoi. Même sur la Kinect. Je vous assure sur la Kinect ça marche moins bien que ce jeu là. C'est hallucinant. Un petit smash. Vous voyez c'est comme si je jouais pour de vrai quoi. C'est hallucinant. Donc là vous voyez ma raquette. Je me tourne. Tac. Je me tourne. Je peux faire un revers. Hop. Vous voyez. Hop. Un petit smash comme ça. Tac. Un petit mouvement comme ça. C'est hallucinant. Le jeu prend en compte aussi la profondeur. C'est ça qui est énorme. Parce que vous voyez là je peux avancer ma raquette devant. Je peux la reculer derrière. Merde. Oula j'ai eu de la chance. Et c'est hallucinant quoi. Et donc je vous dis sincèrement j'ai joué à ce jeu pendant au moins 3 heures. C'est un truc de zingue. Et j'ai vraiment transpiré. Voilà. C'est super simple le match. De toute façon je vous mettrai un match un peu plus difficile. Parce que là c'est vraiment. Voilà. Tac. Voilà. Bon j'ai gagné. On va passer. On va quitter. Je vais vous remettre un truc beaucoup mieux. Voilà. C'était vraiment simple. Je vais faire quitter. Attendez. Voilà. Je vais vous mettre le set contre le champion. Qui s'appelle Kenji normalement. Voilà. On va prendre celui-là. Et puis je vous laisserai après. C'était vraiment juste pour vous montrer ce jeu qui est la perfection quoi. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Et le fait de tenir le PlayStation Move dans la main en fait. On a la sensation d'avoir la raquette en main. Comme si on y était pour de vrai. Parce que sur Kinect par exemple vous n'avez pas d'accessoire. Quoique vous pourrez prendre un balai ou une vraie raquette. Mais là vraiment on a l'impression que c'est réel. Donc là je me tourne un peu. Là je vais faire un... Bon Kenji son point faible c'est ça. Vous allez voir. Merde. Attendez. J'ai raté. J'ai vraiment du mal. Attendez. Son point faible normalement c'est ce côté-là. Donc si vous servez bien. Attendez. Je vais juste s'attacher à la dragonne. Parce que j'ai peur de jeter ma PlayStation Move. Merde. Putain. Voilà c'est bon. C'est bon pour en gagner. Là c'est comme si je me tenais... Comme dans un vrai... Merde. Voilà. Comme dans un vrai match de ping-pong quoi. C'est hallucinant. Merde. Attendez. Et je vous assure si vous jouez sur un écran géant. Parce que moi mon écran est tout petit. Mais si vous jouez sur un écran géant. Putain merde. J'ai rattrapé la balle à moi. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc là par exemple si je veux frapper doucement je peux. Regardez. Hop. Vous voyez. Je frappe doucement. Merde. J'ai raté. Mais ouais c'est vraiment hallucinant quoi. Je ne sais pas comment ils ont fait ça mais c'est vraiment hallucinant. Et pour moi c'est vraiment le meilleur jeu de ping-pong. Oh merde. Sur la terre. Il faut que je me concentre. Voilà c'est bon. Bon elle n'est pas très dure. Normalement là c'est tout simple. Je vous ai mis la coupe de bronze. Je vous ai mis la coupe de bronze. Voilà. Donc c'est assez simple. Par contre. La seconde coupe ça commence à devenir un peu plus difficile déjà. Je vous le dis. Attendez je vais juste remonter un peu mon micro. Voilà. Donc là il y a la balle de jeu déjà. Parce que le match final se joue en plusieurs jeux. Attendez hop. Je fais ça. Voilà. Donc son point faible en fait à Kenshi c'est son revers. J'ai découvert ça tout à l'heure. Vraiment juste en pif. Vraiment au pif. Voilà. Donc allez c'est parti. Merde. Donc vous voyez. En fait le jeu prend en compte la profondeur. Et ça c'est énorme quoi. C'est vraiment énorme. Voilà c'est bon. Et je vous assure. Quand je jouais. J'étais vraiment dans les mêmes positions. C'est un truc de fou. C'est comme si j'avais une table de tennis devant moi. Et je joue comme si je jouais pour de vrai. C'est ça qui est hallucinant. Attendez. Puis tout à l'heure je vous dis. C'est hallucinant. Mais je ne sais pas si vous allez me croire. Mais voilà c'est bon. Voilà c'est bon. Je l'ai eu. Bon elle est vraiment simple. Je vais juste vous faire un match un peu plus difficile de tout à l'heure. Vous allez comprendre pourquoi. Vous voyez là. Là j'effectue vraiment les mouvements du tennis de table. Enfin les mouvements que j'ai appris quand j'étais jeune quoi. Et du coup. Je vous assure ça reproduit la même chose quoi. Mais je vous assure ça reproduit exactement la même chose. Et le truc aussi c'est si vous mettez un peu plus de force. Merde. Si vous mettez trop de force. La balle partira aussi fort aussi. C'est ça qui est génial. C'est bon je l'ai eu. C'est à dire si vous mettez un gros coup. La balle partira super fort. Si vous mettez un tout petit coup. Je ne sais pas pourquoi je rate tout le temps. Je suis désolé. Si vous mettez un tout petit coup. Attendez. Voilà je l'ai eu. Ça y est. Bon c'est super simple la première coup. Mais oui. Donc qu'est-ce que je disais. Oui le jeu prend en compte l'intensité de la force quoi. Si vous tapez. Vous mettez un gros coup. Le coup partira super fort. Si vous mettez un tout petit coup. Avec peu de puissance. Qu'est-ce qu'il y a ? Je peux faire mieux. Ok d'accord. Voilà vous voyez. Bon je mettrai un truc pour cacher. Non je ne vais pas partager sur Facebook. Vous êtes malade vous. Ah les téléphones gardés. Oui allez. Là je vais vous mettre juste la deuxième coupe. Bon je vais flouter tout ça. Ne vous en faites pas. Là je vais vous mettre. Le prochain max. Plutôt la seconde coupe. Où là vraiment j'ai eu du mal. Tennis de table. Voilà. Coute d'argent. Et donc là je m'étais arrêté à lui. Mais je vais vous mettre la blonde. Qui est plutôt sexy. Ben droite bien sûr évidemment. Là je vais prendre un autre joueur. Ou une joueuse. Je change sa tenue. Tenue beaucoup plus simple. Je vais prendre celle-là. Je préfère celle-là. En mini short. Donc je pense qu'il n'y a pas d'influence au niveau des personnages. Ils sont là vraiment pour avoir un choix. Alors je calibre le tout. Tac. 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 Le calibrage est essentiel. Il faut bien le faire. Parce que sinon si vous le faites mal. Vous êtes dans la merde. Je vous le dis tout de suite. Parce qu'à un moment je l'avais mal fait. Et ça faisait n'importe quoi. Allez hop. C'est parti. Vous allez voir. Donc là je me tourne. Je tourne mes hanches. Tac. Je fais. Hop. Je serre. Donc là c'est quand même plus dur déjà. Je vous le dis. Parce que. J'ai vraiment du mal à la gagner tout à l'heure. Allez hop. C'est parti. Donc là je vais essayer de faire un service rapide. Voilà. Voilà. Tac. Je me concentre. Je suis désolé. Donc je la rattrape tout doucement. C'est bon. Je l'ai eu. Non mais c'est hallucinant. Vraiment il faut jouer. Bon dommage. Je ne sais pas s'il y a une salle où. A mon avis peut-être qu'il y a une salle où justement. On va pouvoir débloquer. Merde. On va pouvoir débloquer comme les salles de championnat. Vous voyez avec un public et tout. Qui crie et tout. Là à mon avis si on a ça. Je ne sais pas parce que je n'ai pas encore débloqué. Mais si on a ça. Là je peux vous dire que le jeu il est excellent. Il est excellent. Donc je vais conclure. Je vais finir le match. Mais je vais conclure. Pour moi c'est le meilleur jeu de tennis de table au monde. Vraiment c'est le meilleur jeu de tennis de table au monde. Là vraiment j'ai l'impression d'y être pour de vrai. Vraiment. Merde. Attendez. Je n'ai pas pris en compte la profondeur. Non vraiment on a l'impression d'y être. C'est hallucinant. Merde. Merde. Putain. On a vraiment l'impression d'y être. C'est la première fois que je joue un jeu de tennis de table. Qui me procure autant de sensations. Je vous ai dit. J'ai fait une séance de 3 heures. C'est hallucinant. On a vraiment tous les cours. Vous allez voir. Une dernière fois je vous montre ça. Merde. En fait si vous jouez doucement. Machin. Ça prend en compte le doucement. Hop. Vous allez voir. Hop. Je jette la balle. Tac. Tac. On peut faire des échanges comme ça super longtemps. Mais bon attendez. Il faut que je me concentre. Parce que je fais de la merde. Je joue comme si je jouais pour de vrai. C'est bon. Je l'ai. Oh putain. Un maniquier là. Je me concentre. Voilà. Prends ça. Ah. Tu ne l'as pas vu venir celui-là. Et je vous assure. Je fais les mêmes mouvements que si je tenais une vraie raquette de tennis. De tennis de table. Ah tu n'as pas vu celui-là aussi. Ah ah. Et là. Le coup fatal. Oh putain. Belle de match pour elle. C'est ça. Ok. Tu l'auras cherché. Bah petite. Oh putain. J'ai perdu. Donc vous avez compris. Vraiment. C'est un jeu que je conseille à tous. Enfin imaginez-vous le prix. Sport Challenge. 4 euros. 4 euros pour avoir un jeu de tennis de table. Mais avec une sensation de ouf. Mais vraiment une bonne sensation. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je me répète encore. Mais je n'ai jamais vu ça de ma vie. Là oui. C'était de la merde. Et la Kinect aussi. Parce que je n'ai plus joué au jeu de tennis de table sur Kinect. C'est de la merde sur Kinect aussi. Je vous dis. C'est le meilleur jeu de tennis de table auquel j'ai joué de ma vie. C'est celui-ci. La Sport Challenge. Ping-pong. Et je vous assure. Les sensations sont là. Et c'est vraiment un très 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 bon jeu. Donc sur ces images. Je vais vous laisser. Et je vous dis à très bientôt. Pour une prochaine vidéo. Salut à tous et à tous. Tcho tcho.